... Dans les pas de l'ours, c'est un joli voyage que vous propose Claude Grampet sur france3.fr et le populaire.fr. Claude Grampet, bonjour. Bonjour. Alors voilà un voyage original dans la vie d'un animal fascinant, l'ours. Je vous connaissais amoureux des volcans, je ne vous connaissais pas amoureux de l'ours. Comment est née cette idée sur ce livre dans les pas de l'ours ? Le livre est né un petit peu à partir des volcans. Parce que quand vous allez dans une zone volcanique comme la vallée des 10 000 fumées, par exemple en Alaska, vous êtes sûr de rencontrer des ours. Vous ne faites pas un kilomètre sans avoir des ours autour de vous. On en voit plus que dans les Pyrénées. Ah non, les Pyrénées c'est tout à fait différent. En Alaska, je suis un intrus dans le pays des ours. Dans les Pyrénées, l'ours est un intrus dans le pays des hommes. Alors qu'autrefois, l'ours était présent partout dans les Pyrénées. On l'a exterminé. On a introduit l'élevage intensif du mouton. Ce qui fait que maintenant, si on veut introduire les ours au pays du mouton, ça ne marche plus. Évidemment. Alors là, on découvre un univers assez magique parce que vous nous parlez d'une ours de notre enfant. Bien sûr. De notre enfance et de nos enfants, évidemment. Et puis des ours très, très dangereux parce que c'est l'un des animaux les plus dangereux au monde. Comment vous expliquez que cet animal fascinant mais dangereux soit aussi celui qui rassure les enfants dans leur berceau, dans leur lit d'enfant ? Il est dangereux jusqu'à un certain point. Vous savez, moi, j'ai côtoyé des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'ours en Alaska, au Canada, dans le parc de Yellowstone. Je n'ai jamais eu l'impression d'insécurité. Il y a des principes de base à respecter. Par exemple, il n'y a jamais à se trouver entre une mère et ses oursons. C'est valable d'ailleurs pour tous les animaux. C'est du bon sens. Là, vous allez vous faire attaquer. Si vous surprenez l'ours, par exemple, dans la toundra alaskienne, à l'automne, l'ours est très friand des baies et donc il est en train de se goinfrer de baies en prévision d'hibernation. Et là, si vous n'annoncez pas votre présence, vous allez le surprendre et il risque de vous attaquer. Mais ce sont des faits exceptionnels. Bon, tous les ans, il y a des morts en Alaska, mais ce sont des faits exceptionnels. Je dirais, d'une manière générale, l'ours ne tue pas pour le plaisir. C'est assez magique, cet ouvrage, parce qu'on en apprend beaucoup sur l'ours. On revisite certaines expressions. Par exemple, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, issu d'une fable de la fontaine. Ou l'ours mal léché. Et ou l'ours mal léché. Ça, il faut nous expliquer cette expression-là, par exemple. Alors, bon, il y a plusieurs origines là-dedans. L'ours, souvent, est friand de miel, par exemple. Et bon, quand il se goinfre de miel, il y en a un petit peu partout. Et bon, il a une apparence un petit peu sale. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est souvent un ours mal léché. Mais bon, c'est un petit peu abusif comme expression. Parce que moi, les ours que j'ai vus, bon, ils chassaient surtout le saumon. Ce qui est extrêmement spectaculaire au mois de septembre en Alaska. Mais bon, il se goinfre de saumon. Et d'ailleurs, il en rate beaucoup. Parce qu'il n'est pas très adroit, il a ses pâteaux. Mais au final, bon, il n'est pas si sale que ça. Alors, vous avez côtoyé beaucoup d'ours. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur ? Non. Honnêtement, non. Non. Disons que des fois, je n'en ai pas mené très large. Un jour, j'étais revenu à ma voiture pour chercher un petit peu de matériel photo. Et j'ai vu un ours débouler à côté de moi, une dizaine de mètres. Il est passé, je n'ai pas bougé, puis c'est tout. C'était où ? C'était un lieu qui s'appelle à côté de Haynes, dans le Yukon, Alaska. C'est génial parce qu'avec vous, par procuration, on voyage sur la terre entière. Vous avez aussi vu des ours moins nombreux qu'à une certaine époque. Comme d'autres, vous pouvez en voir partout. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Dernière question, quel est l'avenir de l'ours, selon vous ? Bon, alors, ça va dépendre de l'endroit en Alaska. Il aura toujours, ça sera toujours le roi d'Alaska, je dirais. Parce qu'on est dans une terre extrêmement hostile, où on trouve de la toundra essentiellement. Très peu de population, donc l'ours, il est chez lui. Dans les Pyrénées, moi, je ne crois pas à sa réintroduction. Je ne crois pas. Il faudrait qu'il y ait une bonne volonté de la part des éleveurs pour l'accepter, pour protéger leurs troupeaux. Et ça, ils ne veulent pas le faire. Claude Grampet, avec Jacques Drouin, qui ne faut pas oublier, signe ce livre. C'est un compteur du sud de la France. C'est grâce à lui que j'ai collaboré à ce livre. Auparavant, on avait déjà écrit ensemble un livre qui s'appelle Mémoire volcanique. Magnifique livre. Mais là, c'est les ours qui vous ont passionné dans les pas de l'ours, de Cannelle à Paddington. Voilà un joli voyage, si vous êtes vous aussi fasciné par cet animal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !